Nous avons aussi coutume de visiter de temps en temps les principales villes du royaume et de faire part à leurs habitants des secrets utiles que nous avons jugés à propos de ne plus tenir cachés. Versé dans la divination naturelle, nous prédisons la peste et les autres maladies contagieuses, l'abondance nuisible des insectes et autres animaux malfaisants, la famine, les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, les comètes, la qualité de l'année, nous enseignons comme il faut prévenir le mal, et nous instruisons le peuple des précautions dont il se doit servir. Avant de communiquer au public quelque-une de nos expériences ou de nos découvertes, nous avons coutume de la mettre en délibération et d'examiner avec soin s'il est plus à propos de la divulguer que de continuer à la tenir secrète. Nous nous obligeons par serment, de ne jamais révéler les choses que nous avons résolues de cacher. Il est vrai que nous faisons, de temps en temps, part de quelques-uns de nos secrets au roi, ou au sénat, mais c'est avec le consentement de l'Assemblée, et nous nous réservons entièrement la connaissance ceux de tout le reste. La compagnie des physiciens et des mathématiciens Elle a travaillé sans relâche, depuis sa naissance, à perfectionner les sciences les plus utiles et à y faire de nouvelles découvertes. Ses physiciens cultivent principalement la chimie, la botanique, et l'anatomie tant du corps humain que de ceux des animaux. Ses mathématiciens s'appliquent particulièrement à l'astronomie, à la géométrie et aux mécaniques. Elle fait des observations célestes terrestres dans les parties du monde les plus éloignées les unes des autres. Elle fait examiner sur les lieux les plantes dont les anciens médecins se sont servis afin de comprendre mieux leurs méthodes dans la guérison des maladies, et d'entrer plus sûrement dans leurs pensées. Le grand Basile a fait bâtir en sa faveur un édifice également commode et magnifique, d'où l'on contemple tout, les mouvements des astres et des cieux. Le public a déjà profité d'un grand nombre de découvertes très importantes, qu'elle a faites. Le public a déjà profité d'un grand nombre de découvertes très importants.